Bonjour, bienvenue, ça me fait plaisir de vous voir aussi nombreux ici. Déjà j'espère que votre festival a bien commencé. Vous avez vu qu'on a bien développé plusieurs zones. Ce sont plein de nouveautés et également nouveauté cette année, le i5 Studio qui est donc cette magnifique salle hybride. Je tenais à remercier, bien sûr, Michel Bouris, toute l'équipe d'Asmodé Research pour la confiance qui nous témoigne, parce qu'investir cette salle, ça a été un gros projet. C'était un pari. Le pari, quand je vous vois aussi nombreux ici, il est gagné. Nous, on se connaît maintenant depuis 2018, création d'Asmodé Research. La première fois qu'on a pu avoir le plaisir d'accueillir des conférences, c'était en 2019, puis en 2020. 2021, on sait ce qui s'est passé, on a réussi à maintenir la cérémonie des As d'Or. 2022, Asmodé et ses studios n'ont pas pu être présents. Cette année, ils reviennent en force, en témoigne la location de cet espace. Place à Asmodé Research, Gaming Lab. Et bien, comme vous le savez, j'imagine, puisque vous êtes présents ici, les bienfaits du jeu sur le cerveau ne sont plus à démontrer. En tout cas, pour nous, c'est chose certaine. Pour d'autres, je suis sûre que vous en serez convaincus à l'issue des deux conférences que vous allez avoir. Donc, Micha expliquera bien mieux que moi, mais on va laisser la parole à trois chercheurs, dans un premier temps, et puis ensuite au professeur Todd Tubar. En tout cas, moi, je voulais juste parler un tout petit peu d'Access Plus, qui témoigne réellement du fait que les recherches montrent que le jeu peut être accessible également à tous. Alors, outre les bienfaits, bien évidemment, du jeu de société sur le cerveau, et de tout ce que cela va apporter, aussi bien à tout un chacun, on va dire, qui ne rencontre pas de problèmes. Access Plus, moi, je tiens vraiment à saluer cette opération, parce qu'en amont, ça fait plusieurs mois que l'on travaille, plusieurs semaines, et on a eu plaisir à pouvoir présenter Access Plus dans une maison qui accueillait des personnes âgées, des personnes qui sont venues d'un hôpital, et qui ont eu le sourire aux lèvres, parce que ça faisait longtemps qu'ils pensaient que jouer, ce n'était pas possible pour eux. Et grâce aux jeux qui ont été développés par Access Plus, eh bien oui, ils avaient le sourire, oui, ils ont pris plaisir. Hier, on avait des IME également qui étaient présents avec des personnes beaucoup plus jeunes. Donc, l'objectif aussi, au-delà des recherches, au-delà de tout ça, moi, je tiens encore une fois à spécifier que le jeu s'est fait également pour partager, pour jouer. Alors, quoi de mieux que de montrer, outre tout cela, les bienfaits que le jeu procure pour le cerveau. Voilà, c'est juste magnifique. Donc, encore une fois, merci à tous. Merci d'être présents. Passez un bon moment. Apprenez beaucoup de choses et n'hésitez pas surtout à le répandre au plus grand nombre. Bonne conférence. Merci. Merci Cynthia. Bienvenue à tous. Très heureux de vous voir nombreux ici. Comme Cynthia l'a déjà mentionné, c'est la troisième fois qu'on est sur scène pour présenter l'avancée de la recherche, l'avancée de Gaming Lab. Cynthia a fait une très belle introduction. Je vais pouvoir juste me focaliser sur vous donner le contexte. Qu'est-ce que Gaming Lab ? Et après, j'aurai le plaisir de donner la parole à Léa, Mickaël et Thomas pour présenter leur projet de recherche. Gaming Lab, on l'a créé en 2018 avec un partenaire, l'Innovation Factory, pour soutenir le développement et la production de la recherche scientifique sur le jeu de société. Il y avait énormément de données scientifiques sur le jeu vidéo, mais très peu sur le jeu de société. On avait vraiment à cœur de favoriser la production, donc en mettant en place des soutiens financiers à des projets de thèse ou à des projets internationaux, des études de toutes parts à travers le monde sur différentes thématiques. Jeux et impact sur la maladie d'Alzheimer, jeux sur le spectre autistique, ou alors jeux et développement des fonctions cognitives et bien d'autres. Et ensuite, notre deuxième objectif est de favoriser la diffusion. Comme aujourd'hui, par exemple, comme sur d'autres événements, à l'international, on organise aussi des événements avec des communautés de chercheurs internationaux pour diffuser ce savoir scientifique, pour faire en sorte que l'avancée de la recherche soit diffusée au plus gros nombre, aux professionnels académiques, aux professionnels de l'industrie, mais aussi au grand public. Et bien sûr, la volonté de Gaming Lab, c'est de faire rencontrer ces publics, de faire en sorte que petit à petit, cette communauté grandisse et que toutes les parties prenantes de cette communauté, encore une fois académiques, professionnelles et passionnées, puissent en profiter. Donc voici pour le cadre. Et aujourd'hui, je suis vraiment très ému et chancé de pouvoir vous présenter l'escouade des étudiants en thèse de l'équipe Gaming Lab. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Oui, ça fonctionne. Alors, on est très heureux d'être là aujourd'hui pour vous présenter nos projets de thèse. Je suis donc Léa Martinez, il y a Mickaël Frenetal et Thomas Francovito qui est juste ici. Donc, on va prendre le temps de vous présenter chacun et chacune notre projet. Il y a un projet en psychologie, en sociologie et un en sciences du langage. Et après, on prendra le temps de répondre à toutes vos questions avec grand plaisir, bien sûr. Donc, je commence parce que j'ai eu la chance d'être la première doctorante soutenue par le programme Gaming Lab. Moi, mon projet de thèse porte sur les liens entre les jeux de société et le développement des fonctions cognitives. C'est une thèse que je mène au CERCA, au Centre de Recherche sur la Cognition et l'Apprentissage, à l'Université de Poitiers. Donc, thèse encadrée par Eric Lambert et Manuel Jiménez qui sont professeurs et maîtres de conférences à l'Université de Poitiers. Donc, comme je le disais, je travaille sur l'effet de la pratique des jeux de société sur le développement des fonctions cognitives. C'est-à-dire que la question principale que je me pose, c'est est-ce que les jeux de société sont bénéfiques pour les fonctions cognitives ? Est-ce que le fait d'être joueur de jeux de société, est-ce que le fait de faire une partie de jeux de société là tout de suite maintenant, ça nous permet d'améliorer nos fonctions cognitives ? Les fonctions cognitives, c'est un sujet, un mot qui est... Enfin, ce sont deux mots qui sont assez tendances à la mode qu'on entend beaucoup, mais en fait, c'est quoi ? Les fonctions cognitives, ce sont des fonctions mentales de niveau supérieur, on pourrait dire, qui nous permettent vraiment de comprendre, d'interpréter notre environnement, mais aussi d'échanger avec cet environnement. Donc, ça nous permet de nous concentrer, de mémoriser, d'apprendre et de communiquer avec les autres aussi. Donc, mon objectif principal, c'est de déterminer, chez les adultes, mais aussi chez les adolescents. Est-ce que le fait de jouer aux jeux de société, ça pourra permettre de booster ces fonctions cognitives ? Et en sous-objectif, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui peut expliquer justement ce lien entre les jeux de société et les fonctions cognitives ? Est-ce que le fait de s'amuser ? Est-ce que certaines mécaniques de jeu en particulier vont améliorer certaines fonctions spécifiques ? Alors, comment je fais concrètement pour répondre à cette question, à tous ces objectifs ? Je mets en place des expérimentations. Des expérimentations, ça veut dire que je rencontre des participants en petits groupes, et je mets en place en fait un contexte dans lequel je les fais jouer, et ça me permet de tester mes hypothèses. En général, quand je rencontre mes participants en petits groupes, je leur fais d'abord passer un questionnaire pour déterminer quels sont leurs profils de joueurs, à quel type de jeu ils jouent, est-ce que j'ai affaire à des experts ou pas, est-ce qu'ils jouent régulièrement ? Et après ça, ça me permet d'avoir plus d'infos sur mes participants, et après ça, je leur fais faire des parties de jeu. Et là, je peux choisir différents jeux pour faire différentes comparaisons, avec différentes façons de jouer, différents contextes, et ensuite, je leur fais passer des tests cognitifs. Les tests cognitifs, ça permet de déterminer quel est le niveau cognitif de mes participants, à quoi ça ressemble, là vous le voyez en bas de l'écran, ça ressemble en fait à des sortes de mini-jeux sur l'ordinateur, ça dure entre 5 et 10 minutes maximum, on demande aux participants de trouver des suites logiques, de reproduire des suites lumineuses par exemple, de trouver une cible spécifique, et tout ça, ça nous permet donc de savoir quel est leur niveau cognitif. Et donc, je peux faire des mesures avant qu'ils aient joué aux jeux de société, comme ça, j'ai leur niveau de base, après, je les fais jouer aux jeux de société, je refais une mesure ensuite, et je vois, est-ce qu'ils se sont améliorés ou pas. Et après ça, évidemment, je leur pose quelques questions sur leur expérience de jeu, est-ce que finalement, ils se sont amusés, est-ce que ça leur a plu, et donc, est-ce que ça, ça se joue aussi sur l'amélioration du fonctionnement cognitif ? Pour vous donner déjà quelques petits éléments de réponse, là, moi, j'arrive donc sur ma troisième et donc dernière année de thèse, j'ai pu déjà faire donc quelques premières observations. Les jeux de société sont en effet de bons candidats pour le fonctionnement cognitif, vous vous en doutez, mais en particulier, ce qu'on note, c'est que le fait de jouer aux jeux de société, ça apporte un éveil émotionnel positif, c'est-à-dire que non seulement les gens sont contents de jouer, mais en plus, ils sont plutôt au taquet, finalement. Et ça, on le sait, dans la littérature scientifique, être dans cet éveil, du coup aussi un éveil physiologique et donc un éveil émotionnel positif, ça aide pour le fonctionnement cognitif. Deuxième chose que je note, c'est que les jeux de société, que je pourrais peut-être rappeler modernes ou en tout cas non traditionnels, peuvent aussi aider pour le fonctionnement cognitif. Il n'est pas nécessaire, par exemple, de jouer à des jeux traditionnels comme les échecs, même si les échecs, c'est très bien, pour booster le fonctionnement cognitif. Et enfin, une dernière petite chose que je peux vous dire, c'est qu'on a mené une étude spécifique sur la digitalisation des jeux de société, en particulier des jeux de société créatifs, et que ce qu'on voit, c'est que la digitalisation ne va pas nécessairement impacter la cognition et qu'en fait, ce qui semble vraiment important pour maintenir une bonne expérience des joueurs, c'est finalement les interactions sociales et verbales qu'il y aura entre ces joueurs. Et donc, en parlant d'interactions sociales, je vais laisser la parole à ma collègue Mickaël, qui pourra vous parler justement de comment elle observe ces interactions entre les joueurs. Hop, merci. Merci beaucoup, merci d'être venu. Et donc, je vais vous présenter un petit peu ce sur quoi j'ai travaillé dans le cadre de ma thèse au laboratoire Experis à l'Université Sorbonne-Paris-Nord, sous la direction de Gilles Brougère et de Vincent Berry. La question principale que je me pose, c'est à quoi sert la fiction dans un jeu de société ? Moi, j'ai commencé à me poser la question quand je concevais des jeux à l'université et que je rencontrais des gens du milieu du jeu. Et je rencontrais différents discours, on va appeler ça des discours, comme par exemple, le jeu, c'est surtout la mécanique, la thématique, ça sert à un robé. Où la thématique, c'est la petite histoire qu'on raconte pour mieux reconnaître et mieux comprendre et retenir la mécanique. Moi, je viens plutôt de jeux narratifs dans ma culture ludique, donc ça m'a étonné. Alors, j'ai vu d'autres personnes qui disaient, moi, je pars en fait de l'expérience que je veux faire ressentir, je pars de l'ambiance que je veux donner ou je pars d'un univers, voire je pars d'un matériel. En voyant qu'il y a ce débat, qui n'est pas vraiment un débat, c'est un petit peu chaque personne à sa conception, je voyais aussi en même temps des discours sur l'importance de reconnaître le travail des personnes qui créent les jeux, les personnes qui les illustrent et qui est un débat toujours en cours. Et à travers tout ça, en fait, ça m'a donné envie de travailler un petit peu ce sujet-là et de me dire, au final, la thématique, l'histoire, la narration, l'illustration, l'univers et même la façon dont on présente un jeu et peut-être ses petites anecdotes, cet auteur a fait de la biochimie ou ce genre de choses, tout ce que je vais regrouper dans le terme fiction, plutôt que thématique, qui est un petit peu réducteur, tout ce que je vais regrouper sous le terme de la fiction du jeu, je vais me poser la question, c'est quoi la relation qu'on crée à la fiction d'un jeu ? Et qu'est-ce que ça fait, en fait, sur la participation, la manière dont on participe au loisir et la manière dont on apprend les règles du jeu ou on apprend à participer au loisir ou on apprend des interactions sociales, ce genre de choses. Donc, quand j'ai commencé ma recherche, j'ai surtout trouvé des réflexions théoriques, notamment de passionnés, mais aussi de personnes qui ne connaissaient pas grand-chose dans le jeu de société, mais qui avaient des théories. Et c'était extrêmement riche. Et d'un autre côté, il y avait aussi des personnes qui faisaient de la recherche, qui faisaient de la théorie. Et d'un autre côté, je voyais surtout beaucoup d'expérimentations, que ce soit en laboratoire ou en contexte éducatif, mais pas forcément beaucoup de contexte sur le terrain quand vous jouez en festival ou quand vous jouez à la maison. Donc, je me suis demandé concrètement, voilà, si on va sur le terrain, si on va voir ce que les gens font quand ils jouent, qu'est-ce qui se passe quand ils jouent, quel sens ils donnent au fait de jouer à des jeux de société ? Quelle est l'influence de la fiction là-dessus ? Comment je vais répondre à cette question ? Je ne sais pas, je ne suis qu'à la moitié de ma thèse. J'espère trouver. Mais en tout cas, j'ai un... Merci. J'ai un protocole méthodologique, et c'est ce qui est déjà bien, pour voir, voilà, cette relation entre la fiction et l'action de jouer et la relation qui se met en place. La relation, l'expérience subjective, quelque part. Donc, je vais sur le terrain pour enquêter, pour observer ce qui se déroule, et en particulier dans des groupes qui sont novices, pas forcément des gens qui ont déjà des discours très clairs, comme malheureusement, principalement, vous, vous êtes au fige, donc j'imagine que vous avez déjà une bonne connaissance des jeux, ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais voir surtout des novices. Mais pas que. Ils ne vont pas rester novices très longtemps, donc il faut que je me dépêche. Et avec donc des méthodes de recherche plutôt tirées de la sociologie et de l'ethnographie, j'ai des grilles d'analyse en tête, ou sur mon téléphone, j'ai une démarche éthique, je vais participer à des rencontres ludiques. Des après-midi de jeux de société, des soirées loup-garou, un événement dédié à une population spécifique, par exemple une association, ou une entreprise, ou des soirées en mixité choisie, et ce genre de choses. Et je vais varier mes positions d'observation. Parfois, je vais complètement jouer. Parfois, je vais un peu jouer, mais un petit peu garder mon rôle d'observation un petit peu derrière la tête. Parfois, ça va être à 50%, parfois, je vais complètement observer, voire me mettre à côté de la partie et regarder. Ensuite, je vais confronter cette expérience plutôt ethnographique, que j'aurais écrite, à des entretiens que je ferai avec des personnes avec qui j'ai joué, ou des personnes avec qui je n'ai pas joué, pour voir c'était quoi leur expérience. Et donc, à travers cette confrontation, déjà, il y a une distanciation, il y a de la création de distance. Et en plus, ces personnes ont souvent des théories super intéressantes ou des avis super intéressants sur ce qui s'est passé dans la partie. Et donc, puisque moi, je ne vois pas tout et je ne suis surtout pas dans leur tête, je vais utiliser ces différents comptes rendus. Et toutes ces données qui sont écrites, mémorisées, enregistrées, capturées, je vais encore plus m'en distancier pendant le processus d'analyse. Tout ça, ça m'aidera à comprendre comment on apprend à jouer, comment on choisit à quoi on joue, pourquoi on joue à ça plutôt qu'à ça, et la relation qui se crée au jeu, ainsi que l'influence de la fiction sur tout ça, s'il y en a une. Ne rien trouver, c'est un résultat. Donc, je suis en plein dans mon terrain, littéralement. Donc, il est un peu tôt pour vous livrer des analyses fiables, mais ce que je peux vous dire, après une année de recherche, en tout cas, c'est qu'il me paraît absolument nécessaire pour tous les points de vue un petit peu scientifiques qui se penchent sur le jeu de société, de prendre de la distance avec les discours tout fait et de prendre toujours en considération le contexte socio-culturel des pratiques. On ne joue pas pareil quand on est dans le local d'une association de passionnés, à une soirée networking, à un café, un dimanche entre amis, on ne joue pas pareil. C'est presque pas le même jeu. On ne joue pas pareil aussi quand on est une femme dans un groupe d'hommes ou réciproquement, ou a fortiori quand on fait partie d'un groupe minoritaire. On ne joue pas pareil aussi peut-être selon la fiction que propose le jeu, selon les illustrations que propose le jeu, les petites histoires. Peut-être qu'on ne joue pas pareil. Donc, si vous pouvez faire quelque chose, c'est quand vous jouerez aujourd'hui ou ce week-end, pensez à votre manière de vivre l'expérience de jeu, pensez un petit peu à cette expérience subjective que vous avez et dites-vous « Ok, qu'est-ce que je suis en train de vivre ? Est-ce que c'est différent de la personne en face ? » Peut-être parlez-en entre vous et si vous voulez venir m'en parler, ça sera avec plaisir aussi parce que ça me ferait avancer. Je suis vraiment tributaire des passionnés, je suis tributaire de toutes les personnes qui jouent de manière générale. Et voilà. C'est pour ça que je pense que c'est assez nécessaire pour étudier le jeu, de jouer, d'aller sur le terrain, d'observer ce qu'il s'y fait, ce qu'il se dit, ce qu'il se ressent et ce qu'il se vit. Et potentiellement, d'aller plus loin et d'aller dans les domiciles, comme par exemple, d'être invité à observer des familles chez elles, comme le fait Thomas. Bonjour à toutes et à tous. C'est mieux avec la télécommande. Alors, je m'appelle Thomas, je suis doctorant en sciences du langage à l'Université Lyon de Lumière, et aussi au laboratoire ICAR, qui est aussi à Lyon. Et je suis sous la direction d'Isabelle Collomb de Carvaral et de Heike Baldov-Kiliatre. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi d'articuler un peu mon travail de thèse autour d'un thème qui est peut-être un peu plus parlant pour la plupart des gens, qui est jouer, jouer et s'amuser à des jeux difficiles, et j'insiste bien sur les guillemets, ce serait important, avec des troubles spécifiques des apprentissages. Donc, ce thème, ce titre, il pose, je pense, déjà deux questions. La première, c'est qu'est-ce que j'entends par des jeux difficiles ? Déjà, difficile, c'est un terme qui fait débat un petit peu dans la communauté des jeux de société, et je préfère parler de complexité. Ouais, de complexité. La complexité, en fait, j'ai pas réinventé la roue pour ce terme, je me suis inspiré un peu de ce qui se faisait déjà à Smodé, de ce qu'on entend sur Internet, de certains sites que certains connaissent peut-être comme Boards Game Geek, et j'en ai pris des éléments. J'ai pris la durée d'une partie, j'ai pris la multiplicité des objectifs, la multiplicité des pièces de jeu, bref, tous ces éléments, en fait, ça m'a permis de me faire une échelle de complexité et de pouvoir qualifier ce qui était un jeu facile, un jeu difficile, et ce qui va m'intéresser particulièrement, un jeu moyennement difficile. Pour vous donner peut-être des exemples plus concrets, un jeu facile, on peut prendre Timeline, pour ceux qui connaissent, un jeu difficile, on peut prendre un Gloomhaven, et au milieu, on peut prendre peut-être un Seven Wonders, je pense qu'ils sont peut-être des bonnes illustrations. La deuxième question que ce thème, que ce titre pose, c'est qu'est-ce que c'est des troubles spécifiques des apprentissages ? La plupart des gens les connaissent peut-être plus sous le nom de Troubles 10, et pour en faire un bref résumé, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des troubles neuro-développementaux, qui regroupent du coup la dyslexie, la dysorthographie pour les plus connus, la dyspraxie, la dyscalculie, la dysphasie, et selon les classifications, les TDAH, c'est-à-dire les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et c'est déjà pas mal. Pour ce qui est de ma problématique, j'ai choisi, enfin j'en ai choisi une parmi celles que j'ai, que je trouvais la plus parlante et la plus illustrative, moi je pense que ça se dit, illustrative, c'est comment des enfants 10 et leur famille jouent et ou s'adaptent à un jeu de difficulté moyenne. Le jeu de difficulté moyenne, je vous en ai donné un exemple avec Seven Wonders, et pour ce qui est des enfants 10, j'ai choisi, moi, de m'intéresser aux enfants 10, c'est-à-dire à des enfants âgés de 8 à 12 ans. Pourquoi ? À partir de 8 ans, parce que c'est difficile généralement de faire un diagnostic avant cet âge-là. Et aussi, pourquoi jouent et où s'adaptent ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Le truc, c'est qu'on est sur des jeux qu'on peut qualifier ici, que j'ai classifiés comme complexes. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Pourquoi ils sont complexes ? Vraiment, qu'est-ce que ça vient faire ici ? Et bien en fait, ces jeux, les paramètres, ce que je veux interroger dans ma thèse, c'est savoir si vraiment ces paramètres de jeu sur les jeux que j'ai choisis sont vraiment difficiles, est-ce qu'ils posent problème à ses enfants, est-ce qu'ils posent problème à ses familles ? Et si ce n'est pas le cas, tant mieux. Et j'ai envie de voir vraiment comment ils jouent, s'il y a des difficultés et comment, si jamais il y a des difficultés, comment ils les pallient, comment ils les contournent, comment ils s'amusent, comment ils tirent vraiment une expérience ludique de cette expérience de jeu avec un jeu qu'on pourrait qualifier de complexe ou de moyennement complexe. Alors comme je vous l'ai dit, je suis en sciences du langage, mais pour être un petit peu plus précis, je suis en analyse conversationnelle. L'analyse conversationnelle, je pense que pour vraiment vous l'illustrer le mieux possible, c'est en parlant du protocole qu'on utilise et qui va vraiment faire toutes nos études, c'est nos données. Nos données, en fait, c'est des données qui sont naturelles, qui sont spontanées, qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours. Ça peut être une interaction dans un petit commerce, comme ça peut être une famille qui joue aux jeux de société un dimanche après-midi parce qu'ils aiment ça, tout simplement. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire là-dedans ? Qu'est-ce que j'ai fait, plutôt, parce que j'ai commencé mes terrains ? J'ai recruté des familles par un appel à volontaires que j'ai mis dans la métropole de Lyon. J'ai des familles très gentilles et formidables qui ont répondu. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris mes caméras, j'ai pris mes micros, j'ai pris quelques jeux aussi, forcément, et je suis allé chez elles, j'ai posé tout le matériel et je suis parti. Je les ai laissées jouer tranquillement pendant une heure, deux heures, trois heures, comme elles voulaient. Et j'ai récupéré ces données et ces données, naturelles, spontanées, c'est vraiment ma base pour ma thèse. Je vais observer la conversation, je vais observer aussi tout ce qui est le non-verbal, c'est-à-dire les gestes, les regards, la posture, et ça va me permettre vraiment de dresser un portrait global de toute la scène d'interaction dans cette situation de jeu. Et pour tout vous dire, je suis actuellement dans mes terrains, j'ai pris une petite pause pour le festival pour vous parler de tout ça et je n'ai pas encore trop pu regarder ce qu'on appelle nos données, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et je pense que c'est tout, c'est déjà pas mal. Je pense que vous avez peut-être beaucoup de questions pour nous trois. Donc, merci beaucoup et je vais laisser la parole à un ou une de mes collègues. Merci. Merci à vous trois. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on avait fait une petite campagne de communication par rapport à cet événement où on avait demandé en amont s'il y avait des personnes qui avaient des questions pour Mickaël, Thomas ou Léa. et on a reçu quelques questions via internet. Donc, on va peut-être commencer par ça. La première question, c'était pour toi, Thomas, comment le contexte de l'enregistrement vidéo influence la façon dont la famille va jouer ou va parler ? Ok. Alors, comment est-ce que le contexte d'enregistrement influence la façon de jouer de la famille ? C'est une question super intéressante. Je vais sûrement dire ça à chaque fois. en soi, ce que je pourrais dire très simplement, c'est qu'ils oublient les caméras, mais ce serait partiellement faux. Je préfère parler de qu'ils l'intègrent en soi à leur environnement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les familles, elles sont en train de jouer, elles sont dans leur contexte habituel, elles sont chez elles au final, et il y a des caméras, il y a des micros. En fait, qu'est-ce qui va se passer ? Ce que j'ai déjà constaté sur un ou deux ans que j'ai pu voir un petit peu, c'est que les familles, elles vont jeter des regards aux caméras de temps en temps, elles vont faire des petits commentaires, mais en fait, ça ne va pas perturber plus que ça la situation de jeu. En fait, elles sont chez elles, elles sont dans l'environnement, elles l'oublient au final. Donc certes, on revoit des caméras, elles font une petite blague dessus pendant la partie, mais ça ne change pas vraiment leur interaction au final. Merci. Et est-ce qu'on passe aux questions du public ? Ah, il y en avait une autre. Léa, du coup, comment tes recherches sur le jeu peuvent-elles être appliquées à une tâche ou à une activité quotidienne ? Alors moi, mes recherches sur le jeu sont avant tout sur les fonctions cognitives, le fonctionnement cognitif. Comme je le disais tout à l'heure, comme je m'en place des expérimentations, j'évalue ça par des tests, ce qui n'est pas tout à fait écologique, c'est-à-dire qu'au quotidien, on ne fait pas des tests cognitifs finalement, sauf peut-être pour le fun, mais voilà. Et ce que l'on sait par contre, c'est que ces fonctions cognitives, c'est ce qui nous permet justement de vivre notre quotidien et de s'adapter même au quotidien. On a des situations qu'on connaît très bien qui sont routinières et ça, pas de souci, puis il y a des situations qui sont moins routinières, on a besoin de s'adapter et les fonctions cognitives sont là pour ça. donc mes recherches sont spécifiques donc à cet effet de la pratique des jeux de société sur le développement des fonctions cognitives mais ces fonctions cognitives, elles permettent ensuite de vivre notre quotidien donc voilà comment elles peuvent s'appliquer. Moi en particulier aussi pour ma thèse, j'ai un intérêt donc comme je rencontre aussi des adolescents, j'ai un intérêt pour les apprentissages académiques et donc est-ce que les jeux de société peuvent permettre d'améliorer le fonctionnement cognitif et donc d'améliorer les apprentissages académiques, on y croit beaucoup mais on n'a pas beaucoup de preuves scientifiques encore en tout cas en psychologie cognitive dans mon domaine donc c'est encore tout un travail qui reste à faire et on essaye d'apporter justement des données sur ça. Merci. Lorsqu'on a organisé cette conférence, on avait voulu aussi donner la visibilité sur la diversité des sujets mais aussi sur la spécificité du programme de thèse donc n'hésitez pas à imaginer différents types de questions et j'ai vu Michael qui avait déjà une autre question qui était affichée et qui était donc pour toi. Ta participation influentait-elle le jeu et comment tu gardes ta neutralité lorsque tu participes ? Oui, merci. Alors, est-ce que ma participation influence le jeu ? En fait, ça a déjà commencé à être évoqué là puisque tout contexte de recherche influence ce qui est recherché. C'est le fameux la personne qui observe modifie ce qu'elle observe. Elle modifie pas vraiment mais elle modifie, enfin, elle influence ce qu'elle observe. même des physiciens du CERN savent très bien qu'ils sont limités par leurs outils, par leurs problématiques, par leurs démarches et par ce qu'ils cherchent à observer. Donc, sans parler d'ondes gravitationnelles et de bosons de Higgs, voilà, il y a toujours un contexte à la recherche, il y a toujours une influence dessus. Moi, donc, je vais participer à des parties de jeu. Est-ce que je vais influencer la manière dont la partie se déroule ? Bien sûr, puisque à minima, je serai là en tant que personne qui joue. Est-ce que ça va influencer le fait que je sois en tant que personne qui joue et que je dis avant, pour des raisons éthiques, que je dis au fait, je suis quelqu'un qui fait de la recherche, je joue mais aussi j'observe ? Oui, ça influence mais tout comme les caméras, en fait, on l'oublie rapidement ou alors on voit ces petits regards caméras ou en l'occurrence, moi, quelqu'un qui me regarde et qui fait c'est toi le loup-garou, en fait, t'es en train de nous observer. Je ne suis pas un loup-garou et vous n'êtes pas des cobayes. On joue et en fait, l'état psychologique qu'on ressent quand on joue à un jeu, ça fait partie de nos données. C'est vachement important. Donc, on essaye d'aller de plus en plus vers un environnement qu'en psychologie cognitive, on qualifiera donc d'écologique, naturaliste, c'est-à-dire conditions sans intervention de la personne qui fait de la recherche. mais ce n'est pas vraiment possible. Ce n'est pas vraiment possible. Il y a toujours un contexte à la recherche. Donc, on essaye, dans mon cas, en tout cas, de participation, j'essaie de me fondre dans le paysage, d'observer et d'imiter et de participer aux pratiques. Mais ce qui est le plus important dans une recherche scientifique, c'est surtout de prendre en considération ces conditions dans lesquelles on a observé, la manière dont on a été perçu, la manière dont on a influencé le terrain et d'en rendre compte quand on publie quelque chose dessus et donc de le prendre en considération. Merci. Du coup, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bonjour et merci pour votre intervention. Du coup, moi, je suis plutôt dans le monde du jeu vidéo et du coup, toutes ces questions-là sont super intéressantes parce qu'elles s'appliquent aussi au domaine du jeu vidéo, notamment les tests cognitifs avec les docteurs Koreshima, ce genre de choses. Donc, est-ce que vous prenez en compte les jeux vidéo dans vos processus ? Je peux peut-être répondre si ça va à tout le monde. Du coup, oui, en effet, concernant particulièrement les fonctions cognitives, on sait qu'il y a un effet très fort de la pratique des jeux vidéo sur le fonctionnement cognitif qui a un effet bénéfique d'ailleurs et comme le disait très bien Misha, il y a énormément d'études à ce sujet et très très peu sur le jeu de société. Moi, ce que je fais, c'est que je prends ça en compte dans mes études dans le sens où je le contrôle. Quand je fais passer mes questionnaires pour définir les profils de joueurs de mes participants, je leur pose des questions aussi sur leurs pratiques ludiques en général et donc sur leurs pratiques de jeux vidéo. Est-ce qu'ils y jouent régulièrement ? Quel type de jeu ils jouent ? Ce genre de choses. Et donc, c'est de cette façon-là que je contrôle ça mais sinon, le focus reste vraiment sur les jeux de société pour essayer justement de vraiment trouver spécifiquement quel serait cet effet des jeux de société sur le fonctionnement cognitif. Merci, Léa. Une autre question ? Merci. Merci pour trois sujets qui me semblent très enrichissants. J'ai un nombre de conséquences de questions mais je vais juste limiter à une. Personnellement, j'ai fêté le 10 000e initié de ma part sur un jeu spécifique de stratégie qui s'appelle La Ouellet pour ceux qui le connaissent et ça m'amène à plusieurs réflexions. La première, c'est le temps. C'est-à-dire que dans vos trois domaines, comment est-ce que vous prenez compte le temps ? Je m'explique. Celui qui arrive, qui découvre le jeu est dans un certain état. Pour moi, c'est un effort pour parler cognitif ou musculaire comme le premier effort la première fois est fatigant. Le même effort fait plusieurs fois au bout d'un moment est moins fatigant. Donc, on a une appropriation aussi bien de la fiction que de l'effort qui est différente. Comment est-ce que vous prenez cette notion-là en compte ? Si vous la prenez. Alors, spécifiquement, je vais répondre pour moi pour cette question. Le temps, en tant que tel, comme je vous l'ai dit, je l'ai pris en compte pour la complexité d'un jeu et surtout, moi, j'ai sélectionné des familles et vraiment, j'ai insisté là-dessus qui ne connaissaient pas les jeux de complexité moyenne que j'ai sélectionné et que je leur ai proposé. Du coup, en gros, mes premières sessions, c'est-à-dire vraiment les familles que j'ai enregistrées, une partie pour l'instant, ont découvert le jeu. Elles ont fait l'expérience d'un jeu de complexité moyenne. Je ne sais pas si ça répond entièrement à votre question. Merci. Une question ? Est-ce que je peux apporter juste un complément sur, si tu veux rien aussi ? Sur ma recherche, en tout cas, il y a deux aspects temporels, effectivement. D'une part, là, je cherche des novices parce que c'est plus difficile à trouver. Mais je compare, en fait, j'ai un élément de comparaison avec la même méthodologie mais avec des personnes un peu plus passionnées pour voir comment ça se fait d'un côté ou de l'autre et comparer les discours. Et d'autre part, je vais essayer de suivre des novices sur plusieurs entretiens et plusieurs terrains, plusieurs participations au fil du temps pour voir un petit peu comment ça change. Ce n'est pas sûr que je sois capable, ça dépend de ce que je trouverai. Mais voilà, c'est ce qui se rapproche le plus d'une étude longitudinéale. Mais je n'ai pas le temps de faire quelque chose comme ça, de s'y pousser en trois ans de recherche, malheureusement. Mais super question, merci beaucoup. Oui, bonjour. La question s'adresse plutôt à Léa, je pense. Vous parlez du développement cognitif grâce aux jeux de société, mais est-ce que vous établissez une segmentation des jeux de société où vous testez différentes mécaniques, différentes choses pour voir s'il y a plus ou moins d'effets ? Oui, alors il y a deux choses. Soit je fais des comparaisons entre des personnes qui vont jouer aux jeux de société et des personnes qui vont faire des activités complètement différentes pour déjà avoir cet effet du jeu de société en particulier. Et ensuite, on essaye, et justement, on se base sur la littérature un peu plus du jeu vidéo qui montre que plus on va jouer à des jeux vidéo d'action, qui attraînent ces fameux éveils physiologiques, émotionnels, positifs dont je parlais tout à l'heure. On essaye de recréer ça avec le jeu de société. Donc on va comparer des jeux de société qui vont demander à être beaucoup plus réactifs, presque dans le réflexe, et des jeux qui vont demander qui vont avoir moins de pression temporelle, qui vont peut-être être plus au tour par tour et qui vont demander à mettre en place une stratégie un peu plus à long terme. Voilà ce qu'on fait. Plein de questions. Bonjour. Pardon. Moi, je me posais la question des relations entre les joueurs, notamment dans une famille. Est-ce que le fait qu'un parent joue avec son enfant et qu'il a une certaine relation avec cet enfant, ça influence vos recherches et auquel cas, comment vous faites vos choix ? Est-ce que vous choisissez de les intégrer ou pas ? Je ne sais pas si c'est très clair. C'est très clair. Étant donné qu'on prend des familles qui sont des familles qui ont déjà quelques années de relation entre elles, nous, on les capture à un ou des moments donnés. Et quand je dis capture, c'est en vidéo, bien sûr. Ok, je reprends. C'était vraiment pas une vague prévue. Du coup, c'est compliqué de prendre les relations des familles, des parents, des enfants, etc. en tant que telles parce qu'on arrive à un moment donné dans une activité précise. Déjà, ça complique un peu les choses. On peut en repérer des pistes mais je pense que ça déborderait un petit peu de l'analyse conversationnelle qui vise vraiment à regarder les processus de langage, la conversation, pour utiliser un terme, la séquentialité, pardon, et aussi les gestes. Mais les relations interpersonnelles, je pense que je ne peux pas me permettre de faire déborder mon analyse là-dedans. Après, j'ai posé un questionnaire après chacune des sessions pour chacun des membres de la famille et pour voir un peu leur ressenti sur le jeu, comment est-ce qu'ils ressentent les parties habituellement. Bref, des questions pour connaître leur pratique, leurs réactions, leurs émotions, leurs ressentis sur une partie de jeu habituelle. Donc ça va me servir un petit peu à m'aiguiller dans mon analyse à moi. Je ne sais pas si ça répond aussi à vos questions. super, merci. Bonjour, j'ai quelques questions, je m'excuse. Donc pour Léa, est-ce que tu avais pu identifier des mécaniques, alors peut-être même des univers qui pouvaient rentrer en corrélation avec des fonctions cognitives particulières ? C'est encore un petit peu trop tôt pour le dire. Déjà, comme je le disais, j'arrive sur ma troisième année, donc je suis complètement en train de traiter mes données. Donc j'espère pouvoir décortiquer un petit peu tout ça plus précisément pour pouvoir apporter ces éléments qui seront bien évidemment communiqués par Gaming Lab. En fait, évidemment, dans la limite d'une thèse, on n'est pas encore capable d'apporter sur différentes mécaniques, univers, etc. C'est ce qu'on aimerait, évidemment, c'est ce qu'on vise. Mais dans un premier temps, moi, je pourrais différencier en tout cas les jeux de société un petit peu plus dynamiques et ce, un petit peu plus au tour par tour, si on peut le dire comme ça. Et les éléments de réponse viendront un petit peu plus tard. Et alors, juste une dernière remarque. Effectivement, j'attends beaucoup de la thèse sur le retour des familles et sur les interactions. Ça me touche particulièrement parce que je suis médecin de médecine physique et de réadaptation sur les enfants en situation de handicap et notamment sur des troubles des apprentissages. Et du coup, ma question plutôt, mais c'est après ta thèse, je suis d'accord, c'est comment rapprocher les familles qui sont éloignées du jeu et les enfants qui sont éloignés du jeu, justement, de les accompagner parce que c'est vraiment une situation sociale sur lesquelles ils peuvent utiliser langage. Donc voilà. Mais je sais qu'il n'y a pas de réponse à cette question-là. C'était plus une remarque. un élément de réponse ? Un élément de réponse ? Access+, C'est vrai qu'à travers du projet Access+, on essaie de rendre le jeu le plus accessible possible. Après, ça pourrait être un nouveau projet en tant que tel, donc dépêche-toi de finir ta thèse. Il a sa carte de visite. Mickaël, j'avais vu que tu avais spoilé qu'il y avait encore des questions venues d'Internet. Du coup, Léa, est-ce que le jeu a davantage de bienfaits cognitifs qu'un autre divertissement ? Dure question. Je ne connais pas d'études qui auraient comparé spécifiquement le jeu, en tout cas le jeu de société avec d'autres divertissements. Je pense que l'important, ce n'est peut-être pas de commencer à faire une classification finalement des divertissements et lequel aurait le plus de bienfaits cognitifs. Je pense que l'important, c'est que l'objet ludique reste ludique comme il est et qu'on puisse déterminer, et nous en particulier dans le cadre du jeu de société, cette activité, quel bénéfice spécifique elle a et on avance sur ça. Et voilà, elle a des avantages particuliers très certainement par rapport peut-être au sport ou à la musique, mais ça ne voudrait pas dire qu'il faudrait arrêter la musique, il faut me mettre au jeu de société, mais en tout cas, jouer c'est cool, ça c'est sûr. Merci. Il y avait d'autres questions qu'on a reçues en parallèle ? Il y en a d'autres dans la salle, question de la salle directement ? Très bien, je vois des bras levés, désolé, je vois plus près. Question pour Léa, pour la prise de tes recherches, tu commences par faire, si j'ai bien compris, le profil des joueurs, tu les fais jouer, tu leur fais faire des tests et ensuite, c'est quoi déjà ? Je refais les tests, ça c'est un type de protocole qu'on peut appeler le protocole pré-test, post-test, où je rencontre mes participants, je leur fais passer le questionnaire, je leur fais passer des tests cognitifs, ensuite on fait une session de jeu et puis on refait les mêmes tests cognitifs pour savoir s'il y a une amélioration. Ok, et est-ce que dans ta recherche, tu t'intéresses du coup sur le court terme ou le long terme parce que j'ai l'impression que ça fait un peu une sorte d'échauffement, le jeu, ça pourrait être pris comme un échauffement qui peut marcher, j'en sais rien, je ne connais pas les données mais du coup sur le long terme, est-ce que tu as des données prises dessus ? Non, pas sur le long terme, en effet là c'est vraiment effet à court terme donc une sorte d'échauffement tout à fait et après pour le long terme il faudrait vraiment mener des études d'entraînement et donc proposer des programmes de jeux de société sur un temps donné avec des séances par semaine et on n'a pas fait ça. Voilà. Merci. Une question ? Une question qui fait justement suite à ça. quand on sait qu'une séance de remédiation cognitive c'est plus de 100 euros la séance en libéral donc la prochaine étude ce serait jeux de société versus remédiation cognitive ce serait formidable ? Je ne voudrais peut-être pas dire ça comme ça, je pense que la remédiation cognitive n'existe pas pour rien et qu'elle est très importante. Vraiment moi encore une fois c'est vraiment très expérimental, théorique, quel effet on peut avoir sachant que encore une fois c'est un contexte d'expérimentation. donc en laboratoire je rencontre souvent le même type de participants qui est volontaire pour participer à l'étude on a des tests cognitifs qui sont très particuliers encore une fois si on veut revenir quand même vers quelque chose de plus écologique, naturaliste donc vraiment qui correspond à notre quotidien il faudrait là non au contraire rester sur la pratique la clinique, le concret voilà. J'avais juste une deuxième petite question justement sur ton étude Léa tu as une population contrôle j'imagine qui ne joue pas pour comparer si c'est bien dû parce qu'il y a un effet test-retest sur les... Absolument j'ai un groupe contrôle qui ne joue pas tout à fait voilà Les pauvres Bonjour à tous les trois Mickaël j'aurais une question pour vous sur la question de l'entrée dans la fiction donc les jeux ont plusieurs ingrédients plusieurs cartes à jouer on va dire pour mettre en fiction que ce soit les graphismes mais le pitch aussi notamment initial ces ingrédients ne sont pas toujours mis en place forcément quand on explique le jeu à commencer par ici on n'est pas toujours introduit par l'univers etc donc il y a différentes façons d'entrer dans la fiction et je me demandais comment vous dans le cadre de ces recherches comment vous analysez ça l'écart qu'il peut y avoir entre certains jeux qui le préparent ou pas qui le permettent entre les explications qui vont l'avoir ou pas et puis l'engagement de certains joueurs aussi je pense notamment au roleplay etc qui peut ajouter de l'immersion donc comme ça fait une diversité je dirais de conditions pour que cette fiction cette mise en fiction existe comment est-ce que vous en sortez un petit peu pour l'analyse et puis la méthodo aussi notamment oui évidemment le backgammon et le je sais pas katan n'ont pas exactement la même dose de fiction surtout si on compare par exemple à du jeu de rôle ou à quelque chose comme ça donc oui c'est tout à fait pertinent comme question et et bien c'est effectivement quelque chose dont je n'ai pas parlé mais qui fait partie de ma recherche en fait ma recherche a démarré avec un mémoire dans le master sciences du jeu de l'université Sorbonne Paris Nord que certaines personnes connaissent ici et dans ce mémoire en fait j'ai étudié un jeu de rôle grand en nature pour aller vraiment bien dans l'immersion j'ai étudié un jeu de rôle grand en nature qui nécessitait pour moi de voyager en touriste dans un autre pays de marcher 20 kilomètres dans la neige dans le rôle d'un personnage par moins deux et donc de quand même faire la participation observation dans ces conditions on est dans un dispositif très immersif très immersif dans le sens où il y a vraiment une nécessité pour jouer de participer vraiment à la fiction de la co-créer même avec d'autres personnes de l'intégrer de l'apprendre donc là il y a vraiment on va dire un exemple extrême de l'autre côté je ne vais pas utiliser des exemples extrêmes avec des jeux abstraits par contre je vais essayer effectivement de comparer à d'autres jeux qui ont des doses de fiction différentes notamment celui-ci donc le jeu de rôle grand d'un nature il était dans un contexte historique donc il y avait un petit lien un petit pont entre fiction et l'histoire telle que documentée en l'occurrence une histoire sur la constitution de la première république tchèque donc moi je fais le parallèle avec des jeux de société qui vont potentiellement être historiques qu'est-ce qui se passe en fait quand on joue à un jeu de société potentiellement historique hier j'ai joué à un jeu qui se passait dans un univers préhistorique comment on va interpréter la fiction est-ce que finalement on va utiliser les petits bonhommes en disant ça c'est le prêtre ah non attends le terme le terme c'est chaman est-ce qu'on va utiliser les petits les petits carrés en disant tiens je te donne deux fromages ou alors on va utiliser le terme deux épices ces questions-là en fait que vous êtes déjà sans doute déjà posées je vais me les reposer sur ce genre de jeu et même pareil je vais aller sur des jeux où la fiction est potentiellement quelque chose qu'on peut mettre de côté en disant effectivement je vais prendre deux rouges ah moi je vais prendre trois verts et voir donc est-ce qu'on utilise les métaphores dans le texte dans le texte proposé par le jeu est-ce qu'on utilise les métaphores du je te vends des moutons vendre voilà je te vends des moutons de choses comme ça est-ce qu'on utilise les métaphores dans le discours et ensuite quand les gens je vais leur demander qu'est-ce qui s'est passé pendant la partie est-ce que tu peux me raconter un petit peu est-ce qu'ils vont dire ah oui là il a démoli mon mur ce qui m'a permis de bénéficier des cailloux pour faire ceci est-ce qu'ils vont utiliser donc ces métaphores est-ce qu'ils vont les instrumentaliser pour parler de la partie à d'autres personnes à quoi ça va servir et finalement la question qu'on se pose souvent en sociologie c'est qu'est-ce qui se passe ici ou à quoi ça sert ce qu'on est en train de faire et donc à quoi sert quelque part le jeu est-ce que ça sert à en parler autour de soi et à quoi sert la fiction d'un jeu est-ce que ça sert à prendre les règles est-ce que ça sert à raconter la partie et ce genre de choses il y aura aussi je rajoute juste un dernier point à votre question il y aura aussi la question en fait de la tension qu'il y a pour reprendre les termes classiques du milieu des passionnés la tension qu'il y a entre mécanique et thématique est-ce que la mécanique et la thématique sont vraiment en synchro est-ce qu'il y en a une qui peut être interchangée etc et dans certains jeux ce n'est pas possible de faire ça en la thématique ou alors ça serait une expérience complètement différente et donc ça aussi c'est pris en compte mais je dépends complètement du terrain et des données et des personnes que j'observe voilà merci beaucoup pour voir la question merci Mickaël je crois qu'il nous reste environ 10 minutes et j'ai l'impression qu'il y a encore pas mal de questions on essaiera de trouver une solution pour prolonger après ces 10 minutes les interactions il y a une question oui bonjour qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux jeux de société vous intéresser à faire de la recherche à ce sujet merci Léa tu as été la première tu es obligée de répondre voilà je vais commencer alors moi personnellement je jouais déjà aux jeux de société avant de commencer ma thèse voilà ça faisait déjà partie de mes loisirs et en fait j'ai répondu à un appel à candidature parce que donc mes directeurs de thèse avaient prévu de mener un projet sur les jeux de société et les fonctions cognitives ils connaissaient Gaming Lab et donc voilà j'ai remporté l'appel à candidature donc me voilà et voilà pourquoi je travaille sur les jeux de société salut l'utile à l'agréable parce qu'on apporte plein de données c'est chouette et pour répondre pour moi j'ai choisi le jeu de société parce que justement je me posais des questions en concevant des jeux de société en rencontrant les passionnés et leurs théories et où j'arrivais pas trop à faire du sens de ce que j'entendais et des différents points de vue et c'est un petit peu ça qui m'a amené à donc postuler à l'appel à projet de financement et puis un CDD trois ans à faire quelque chose que j'aime bien c'est à dire de la recherche c'était quelque chose qui m'intéressait et l'objet jeu de société ça aurait pu être un autre mais j'aime beaucoup le jeu donc sous toutes ses formes donc c'était celui-là Pour m'abord je pense que je peux reprendre j'aime le jeu sous toutes ses formes et à la base j'ai fait un mémoire sur les jeux vidéo et sur l'immersion et j'ai passé après un an en tant qu'assistant ingénieur à bosser sur des données de familles en train de jouer à Timeline et à Cortex donc pendant un an j'ai eu le temps de m'immerger dans les données de voir des familles jouer et ça m'a je pense beaucoup inspiré pour ma thèse laissé beaucoup de temps pour bosser et également j'ai réussi à avoir le comment je pourrais dire ça le le financement exactement Merci on a encore le temps pour une ou deux questions Est-ce que Bonjour Bonjour J'y vais en premier comme c'est une thèse qui est financée par Asmoday est-ce que vous devez qu'est-ce que vous devez apporter à côté de votre travail de thèse à l'entreprise est-ce que vous avez des sessions de travail vous aidez à la conception de jeux ou Ok je vais répondre dans une première partie je pense même petit entièrement avec un peu de chance alors en soi pour faire peut-être être vraiment explicite en soi on doit je vais donner des chiffres on doit soit 30% de notre temps à l'entreprise 70% pour notre thèse concrètement les 30% qu'on a avec Asmoday plus précisément avec Gaming Lab c'est des missions qui sont aussi liées à la recherche par exemple on a un appel à projet international et tous ces chercheurs qu'on finance grâce à cet appel à projet il faut avoir des liens avec eux il faut leur parler il faut faire les allers-retours il faut animer un peu les relations et c'est une de nos missions typiquement bref du coup ce sera des missions qui s'articulent vraiment autour du monde de la recherche qu'on doit à Asmoday et plus précisément à Gaming Lab vous êtes un petit peu les spationautes d'un monde qui est en train d'évoluer un peu ce qu'était internet dans les années 90 on ne savait pas ce que ça allait devenir mais c'est devenu ce que c'est c'est à dire un outil fondamental pour mieux apprendre pour partager les connaissances je fais l'hypothèse que le jeu va devenir la même chose et vous êtes les premiers explorateurs comment allez-vous valoriser dans le futur vos recherches qu'est-ce que vous allez devenir ça m'intéresse aussi alors je n'irai pas jusqu'à dire qu'on est les premières personnes à explorer parce que déjà de base le jeu de société ça existe depuis longtemps il y a un truc pour créer des billes en bas ça existe depuis très longtemps donc il y a des gens qui ont déjà étudié le jeu de société sous toutes ses formes son utilisation éducative ça existe depuis très longtemps aussi je ne vais pas citer l'exemple des Lydiens en pleine famine qui jouait un jour j'ai pu y manger l'autre jour mais voilà tout ça ça existe depuis très longtemps et ça a déjà été étudié notamment par des personnes qui font de l'histoire ou de la socio-histoire ou des choses comme ça il y a aussi des enquêtes qui ont été menées sur les loisirs depuis quelques temps des enquêtes qualitatives c'est à dire où on s'intéresse on s'intéresse vraiment aux interactions entre les individus et alors vraiment à la nature de ces relations et des enquêtes quantitatives comme l'une enquête dans les années en 2016 avec des géographes il y a eu pas mal de gens qui ont exploré notamment nos directeurs et directrices de thèse ce sont des gens qui avaient déjà un intérêt pour le jeu et qui ont ouvert la voie et ils sont plus près qu'on ne croirait ils sont peut-être même dans cette salle certains et donc voilà on n'explore pas on va plus loin le principe d'une thèse c'est généralement on choisit un sujet original donc quelque chose qui n'a pas encore été fait et dans nos trois cas c'est des choses qui n'ont pas été faites exactement comme ça qui vont pouvoir en se cumulant déjà entre nous parce qu'on n'est pas forcément d'accord sur tout même si on présente un front uni on n'est pas forcément d'accord sur tout on a des points de vue pas forcément des opinions mais des points de vue vraiment différents tout comme voilà Thomas est un peu plus grand que moi il voit différemment et pour finir là dessus de mon côté c'est assez excitant effectivement d'être parmi les premières personnes qui font exactement ce qu'on fait pour ouvrir une voie etc c'est aussi un peu triste parce que du coup on fait des choses relativement larges de manière à ouvrir la voie et que les personnes qui viennent après trouvent dans nos recherches des outils des idées des revues de littérature qui vont leur permettre d'aller encore plus loin et c'est ça la cumulativité de la recherche qui est vachement chouette mais c'est un peu frustrant aussi et Léa va compléter du coup la fin de la question était sur la valorisation finalement de tout ça voilà et donc il y a deux choses il y a d'abord une valorisation vraiment très dans le monde scientifique où l'idée c'est de diffuser donc nos résultats pour ça on peut aller dans des congrès scientifiques on peut faire des publications scientifiques mais le deuxième pan c'est de pouvoir aussi médiatiser toutes ces données et les rendre les plus accessibles possibles pour tout le monde et c'est pour ça aussi là que grâce à Gemilab on va pouvoir avoir justement toute cette médiatisation qui sera faite et ça commence par exemple aujourd'hui on pourra répondre à toutes vos questions comme ça pas à toutes du coup mais justement parce qu'on arrive à 5 minutes de la fin et qu'on conclut avec cette dernière question oui on trouvera un moyen de prendre l'ensemble des questions restantes soit via un live tweet ou le formulaire qui peut rester ouvert ou quelque chose oui et puis j'enchaîne avec cette question comment participer au programme Gemilab alors ça pourrait sembler c'est de la recherche pourquoi je vous dis ça mais d'une part première chose déjà donc le programme Gemilab qui est fondé par Asmoney Research et Innovation Factory ce programme là il finance des thèses alors avant la thèse on faisait d'autres choses donc déjà on a fait un master et donc si vous connaissez des gens qui commencent un master ou qui sont même en fin de licence sachez que le programme Gemilab essaye de financer une thèse par an donc là ça fait trois ans qu'il finance des thèses on est d'ailleurs en pleine campagne de recrutement actuellement et ça finit je crois mi mars pour une nouvelle thèse donc parlez-en autour de vous en fait à des gens qui pourraient être intéressés déjà d'une de deux le programme Gemilab il fait du mécénat scientifique sur des projets de un an à hauteur de 15 000 euros c'est des projets de un an scientifiques donc il faut un labo mais ça ne vous empêche pas du tout si vous êtes une association une entreprise un individu quoi qu'est-ce de vous rapprocher d'un labo de dire montons un projet ensemble moi j'ai envie de faire ça ou ce genre de choses et de trouver un usage à ces 15 000 euros potentiellement et de faire ce projet on a plusieurs projets qui ont été montés comme ça donc deuxième chose les thèses les projets d'un an troisième chose Gemilab finance des événements les événements sont toujours principalement dédiés à la recherche mais la recherche elle prend plein d'aspects là on fait des thèses dans le cadre de laboratoire donc c'est une recherche scientifique et académique dans le sens de l'université mais il est possible aussi de faire des recherches entre designers ou des recherches entre passionnés on est ouvert aux propositions on n'est pas on n'est pas 10 000 à Asmoday Research ou à Asmoday Research qui chapote parmi les différents projets Gemilab on n'est pas 10 000 donc on n'est pas capable de répondre à tout mais généralement on est à minima ouvert d'en discuter parfois on vous met en relation avec quelqu'un d'autre mais voilà tout ce qui est un peu dirigé vers la recherche c'est quelque chose qui nous intéresse et tout ce qui peut faire des ponts entre la recherche les passionnés et les designers quand je dis designer c'est auteur, autrice éditeur, éditrice illustrateur, illustratrice puisqu'il y a l'expo justement d'illustration en bas voilà tout ce qui peut faire des ponts entre ces publics en fait on est ravi d'essayer d'aider à ça dans la limite de nos moyens donc participer c'est en parler autour de vous et c'est en parler potentiellement à des gens qui verront un intérêt voire nous envoyer un petit mail et peut-être que nous on verra des choses à faire avec vous encore une fois on est une petite équipe donc voilà et et merci voilà pour le programme Gaming Lab je pense que je pense que c'est bon merci à toutes vos questions pour toutes vos questions pardon et merci à vous trois pour la présentation merci 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 merci